Pilules bleues, pilules rouges... Quoi ? C'est quoi ? Vous êtes qui sur Hardcore ? Célébrer à la rue sans hésiter. En vrai, moi je fais de la musique essentiellement pour jouer devant des gens. Ça ne m'intéresse pas d'être dans mon coin et juste faire des streams en étant... Je ne suis pas sur les îles Canaries. Je ne suis pas sûr d'avoir une grosse communauté aux îles Canaries. Moi je recherche essentiellement ça, la communion avec le public. Que les textes prennent vie enfin sur scène. Donc évidemment, on préfère remplir des salles quitte à ce que je sois endetté. Je crois que Johnny par exemple, même s'il remplissait des stades et tout, il était endetté de fous, furieux. Johnny la rêve quoi. C'est tellement éloigné de ce que je fais musicalement. Ça n'a aucun sens que j'ai sorti ça. Non mais je ne sais pas, un Val qui dit qu'il a perdu des sous sur son BRC. C'est plus des trucs qui me font rêver qu'avoir plein de sous, pas trop l'objectif. Oh là là. Je ne comprends pas cette question, ça me tend. Est-ce que je vais partir dans la poésie des mots, mais moi je suis riche de ce que je fais ? Qu'est-ce que je me ferais chier si j'étais riche putain ? Est-ce que j'aurais tout ? Moi ce qui m'intéresse c'est de faire tout avec rien. Après je ne dis pas non contre un peu de moulin, on ne va pas se mentir, mais je ne comprends pas. Parce que pour moi un artiste, c'est juste le contraire de l'artisan. L'artisanat c'est une bouilloire, c'est un mec qui fait une théière, c'est un mec qui fait une cuillère. C'est un truc qui sert à quelque chose. Ce que je fais ne sert absolument à rien à part à moi-même. Ça me fait du bien, mais c'est fait pour personne d'autre que moi. Donc si ça ne plaît pas, ça ne plaît pas, point. Moi je me fais du bien et il y a moyen que ça touche des gens et que ça me mène quelque part. Moi ce qui m'intéresse c'est juste de dégager tous les trucs qui m'empêchent de crier et de putain balance ton truc genre, fais-le, juste fais-le. Je pense que je préfère être reconnu et broke. Pas forcément connu, mais en fait ne serait-ce que par mes pères dans le métier, dans le domaine dans lequel j'acte, j'aimerais être reconnu. Quitte à ne pas avoir beaucoup d'argent. Oh putain, moi j'adore l'argent et j'adore être famous un peu aussi. Moi je veux être riche et connu. Non honnêtement, c'est bizarre ta question, parce que si tu es connu, je pense que tu as aussi une part de richesse. Après ce n'est pas forcément au niveau de l'argent, mais tu as une richesse de gens que tu rencontres, de lieux que tu vas visiter, ce genre de choses. Mais bon, ça ne paye pas le loyer, donc j'ai envie de te dire, si tu kiffes et que tu n'as pas envie d'être connu, autant avoir la thune. Et moi je pense que c'est mon truc. Après je sais que j'aime beaucoup avoir les projecteurs sur moi, donc c'est une question un peu compliquée. Je suis une star. Genre, il ne faut pas déconner, il n'y a pas que deux. S'il fallait vraiment choisir, célèbre et à la rue, parce que bon, si tu peux compter sur des bons amis qui te permettent de squatter leurs ateliers pour que tu puisses quand même produire, même si tu as très peu de moyens, l'essentiel est là. Si j'ai envie de bien vivre, entre guillemets, d'avoir ce que je veux dans la vie, je dirais riche, mais du coup pas connu, c'est ça ? Mais par contre, en tant qu'artiste avec son égo, je veux être le mythe de l'artiste, genre qui est célèbre mais qui n'a pas d'argent. Ça, c'est cool aussi. Au moins, j'aurais la fierté de toucher les gens. Et en vrai, je pense que quand on est un artiste, c'est avant tout ce qu'on recherche. On choisit genre les métiers d'art, ce sont beaucoup plus galères en termes de revenus, en termes de gagner sa vie, en termes de se faire son propre réseau, son marché, etc. Donc, en vrai, j'ai envie de dire autant être un artiste à fond et voilà. Je pense que je préfère être célèbre et à la rue, dans le sens où c'est pas parce que j'ai envie d'être connue et que c'est ce que je recherche, c'est plutôt que ça voudrait dire que mes BD sont dans toutes les mains et c'est vraiment ce que je recherche. Dans le sens où, pendant un temps, je me suis un peu battue avec moi-même où je cherchais un peu à faire des BD peut-être plus niche, j'essayais peut-être d'être dans quelque chose un peu en marge et petit à petit, je me suis cherchée dans mon style et j'ai l'impression que je me suis un peu plus trouvée et que ce qui compte pour moi, c'est que ça puisse passer partout. Même si ça pourrait être considéré comme mainstream ou j'en sais rien, j'ai envie de me dire que ça peut passer dans toutes les mains et que ça soit quelque chose d'invasif. Très bonne question. Dans l'idée, j'aimerais quand même pouvoir en vivre. Si je pouvais quand même que je pouvais toucher un maximum de gens même si je n'avais pas beaucoup d'argent, ça serait le mieux. Mais honnêtement, j'aimerais en vivre quand même. Je pense célèbre à la rue en vrai. C'est ce style et que les gens puissent mettre un visage et une personnalité sur ce que tu fais. Je pense que ça donne un peu plus de profondeur à ton travail et ça a plus de sens. Maintenant, là, j'avoue que je suis étudiante, je suis fauchée et j'aimerais bien avoir un petit peu de bif à mettre de côté. Avec mes peintures, ce sera un plus quoi. Un bon plus. C'est horrible parce que tout le monde voudrait dire célèbre à la rue pour que ton travail soit vu et reconnu et machin. Moi, je préfère être riche et inconnue. Bon, les deux, c'est bien aussi. C'est compliqué parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais un peu quand même. Et j'ai quand même un peu besoin d'avoir ma petite reconnaissance. Je pense qu'il y a un traumatisme avant ou maintenant, j'ai besoin de reconnaissance. Du coup, je sais que quand je fais un truc, j'aime bien quand on me dit c'est bien, bravo. Et même si je sais que ce que je fais, c'est bien, si j'ai quelqu'un qui me fait une petite tape dans le doigt en mode good job, je suis contente. Mais en même temps, il faut vivre et payer. C'est dur, je suis ballon, je ne sais pas faire de choix. Je préfère être un artiste riche mais inconnu. Mais j'ai envie de te dire que si je suis riche, je serai connu. Célébrer à la rue, il n'y a pas photo. Parce que du coup, tu es bien entouré. En vrai, il y a toujours des moyens de se faire de l'argent à côté. On trime deux fois plus, mais il y a toujours des opportunités pour faire un job alimentaire. J'ai toujours ce goal d'être stable financièrement, de m'en sortir. Récemment, je me suis rendu compte que ça se fait. Donc, je préfère être célèbre et broke et me faire ma thune après petit à petit. Je pense que je préfère avoir une maison donc riche mais un peu dans l'ombre. Pire, ça fait un peu dark, ça souké. Bah, riche et inconnu, tout pour l'argent. En fait, j'ai envie de te dire, c'est un peu le principe de mon métier d'être inconnu. Si je suis plus connu que la star que j'agente, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas une star, ça ne m'intéresse pas. Il n'y a pas un entre-deux ? T'es un bâtard. Putain. Bah, franchement, je choisirais riche et inconnu. Vous voyez un peu comment ils sont, les daft-punks et tout. Enfin bref, t'as beaucoup d'artistes qui se cachent parce qu'eux, ils veulent pas être connus dans la rue. Je me dis, ok, c'est une putain d'idée parce qu'au bout d'un moment, tu dois en avoir tellement marre. T'en as plein de stars qui arrêtent à cause de ça. On a vu la dernière vidéo de Seb Lafrit, la meuf, elle est partie de France pour partir en Grande-Bretagne. Au final, on va quand même aller la suivre en Grande-Bretagne. Donc, tu vois, les stars, on en a presque marre. Donc, quand tu deviens célèbre, peut-être que t'en as marre. Et moi, je dis pas, ouais, demain, je vais être célèbre ou quoi. C'est aussi pour ça que je dis riche et inconnue. En vrai, riche et inconnue parce que je sais pas du tout comment j'aurais géré la célébrité. En fait, c'est le seul défaut de la célébrité, c'est d'être reconnue partout. Et en vrai, c'est tout ça un défaut pour quelque chose, quoi. Bon, riche et inconnue, franchement, la célébrité... Ouaf ! Est-ce qu'on peut vraiment être célèbre à la rue ? Je sais pas. Non, mais... Enfin, on va penser que je suis vénale de ouf, mais... Non, 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 mais... Enfin, en fait, je m'en fiche d'être connue. Je suis pas une star de la chanson, quoi. Photographe, t'es d'ailleurs souvent dans l'ombre, en fait. Donc, tu t'en fous, moi. Je préfère, à la limite, accompagner des gens connus ou des trucs comme ça, mais je m'en fous d'être dans la lumière vu que je suis derrière la caméra. Donc, à la limite, quitte à être inconnue, autant être riche, quoi. Parce que si je suis inconnue et pauvre, là, c'est vraiment de la merde. La gloire ou l'argent ? En soi, tant qu'on aime ce qu'on fait, c'est le principal. Que je sois connue ou non, je m'en fiche un peu. Tant que j'arrive à survivre, on va dire, au moins manger, je sais que j'aurai toujours quelqu'un pour m'aider derrière et pas être totalement à la rue. Donc, je pense juste assez de quoi manger et faire ce que j'aime. Ça me va. Bah, en vrai, les deux, je m'en fous un peu. Enfin, c'est cool de pouvoir subvenir à tes besoins ou quoi. C'est cool d'avoir des gens qui connaissent ton taf, mais le plus important, je sais pas, je pense, c'est de s'épanouir, quoi, tu vois. Du moment que toi, t'arrives à vivre de ce que tu peux faire et que ça te fait kiffer, c'est pour ça que je suis parti là-dedans, quoi. Ah ! Riche, mais inconnu. Parce qu'en vrai, avec l'argent que tu amasses, tu peux créer d'autres projets, tu peux faire d'autres choses, peut-être pas forcément, en fait, dans le milieu de l'art. Et donc, tu as la possibilité de quand même un jour avoir au moins un minimum de besanteur dans ce milieu. Puis même le fait d'être inconnu, en vrai, on s'en fiche, quoi. Le plus important, c'est que t'arrives à faire quelque chose qui, toi, te rend heureux. Si j'aime ce que je fais, les deux me vont, tu vois. Ça va surtout être ça, le facteur. Que je touche pas d'argent, mais que faire de l'animation, enfin, les animes et les dessins que je fais, tant mieux d'être connu, tu vois, c'est cool. Si j'aime pas ce que je fais, c'est plus compliqué. Partons du principe que c'est neutre. Je pense, bah, je préfère être riche et connu, quoi. C'est quoi la question ? Attends.